La première phase des travaux consistera à enlever la première couche d'enrochement de lances du portier, qui seront réutilisées ultérieurement. Démarreront ensuite les travaux de dragage des sédiments pollués. Les vases seront extraites à l'aide d'une pelle rétro-excavatrice équipée d'une baine écologique étanche, évitant la mise en suspension de matériaux. Afin de ne pas augmenter la turbidité, une drague aspirera les sédiments sans rejeter l'eau et les acheminera vers un lieu de dépôt à 200 m de profondeur, spécialement choisi dans le respect de la faune et de la flore. Le remblément de substitution de la souille pourra alors débuter sur le fond rocheux mis à nu. Des matériaux élaborés en carrière seront stockés et lavés sur les ports de fosse-sur-mer et la Seine-sur-mer. Ils seront chargés à bord de navires spécialisés et livrés à Monaco après une douzaine d'heures de mer. Un tuyau robotisé les acheminera ensuite au plus proche du fond marin. Arrivé à son niveau définitif, le remblay sera vibrocompacté par des engins flottants, puis réglé à l'aide d'un niveleur sous-marin. Parallèlement, dans le port de Marseille, auront démarré la fabrication des 18 caissons en béton armés, qui constitueront la ceinture de protection du nouveau quartier. Hauts de 27 mètres et pesant 10 000 tonnes chacun, ils seront construits en coulage continu dans une grande structure métallique flottante appelée caissonnier, construite spécialement pour le projet dans un chantier naval. Lorsque le béton sera coulé et que le poids de sa structure augmentera, l'ensemble caisson caissonnier s'enfoncera lentement dans l'eau. Après leur mise en flottaison, les caissons seront achevés, préparés, puis remorqués vers Monaco pour être échoués sur le remblay d'assise des caissons. Ils seront alors balastés à l'eau de mer, puis lestés avec des matériaux de carrière. Une fois la ceinture des caissons achevée, la construction du terre-plein démarrera. Il sera constitué de sable marin extrait au nord de la Sicile par une drague aspiratrice refoulant un mélange de sable et d'eau qui décontera à l'intérieur de la nouvelle enceinte. L'eau issue de cette décomptation sera pompée par la drague et ne sera pas rejetée sur le site. Toutes ces précautions concourront à limiter la turbidité. Après d'ultimes travaux de renforcement, la plateforme sera prête à accueillir le nouvel écoquartier. Sous-titrage Société Radio-Canada